Après quelques hésitations à l'ouverture, le CAC 40 prend clairement le chemin de la hausse et progresse de 0,7% ce midi. Les valeurs pétrolières dominent les indices boursiers ce midi, notamment Valourec, plus 4%, plus forte hausse du SBF 120, suivi par CGG et Technip. C'est Michelin qui affiche la plus forte progression du CAC 40 grâce au soutien d'Exam BNP Paribas, qui a relevé sa recommandation sur le titre et porté son objectif de cours de 80 à 99 euros. En vedette du SRD, on trouve Olot Group, plus 4,8%, porté par une activité plutôt tonique en début d'année et la confirmation de ses objectifs annuels. Saluer également les chiffres de Rémi Cointreau avec un titre qui progresse de 2,6% ce midi. Alcatel-Lucent chute de plus de 11% ce midi, s'ajustant à la parité d'échange présentée par Nokia dans le cadre de son projet de fusion. L'opération prendra donc la forme d'une offre publique d'échange du finlandais sur Alcatel, ainsi valorisée 15,6 milliards d'euros. La nouvelle entité sera détenue à 66,5% par les actionnaires de Nokia et à 33,5% par ceux d'Alcatel, si l'offre est acceptée dans sa totalité. Sachez également que le nouvel ensemble, baptisé Nokia Corporation, aura son siège en Finlande, tout en conservant une forte présence en France. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le Point de Clôture. Sous-titrage Société Radio-Canada